Donc aujourd'hui on va vraiment passer dans la phase créative du processus de planification. La dernière fois on a défini nos personnages, de quoi va parler notre histoire. Aujourd'hui on va vraiment sortir toutes les idées pour pouvoir construire notre roman ensuite. Donc aujourd'hui c'est vraiment la période créative de brainstorming où on va sortir toutes les idées dont vous aurez besoin pour votre futur roman. Donc on va reprendre notre personnage qu'on a créé la dernière fois avec son problème. Donc maintenant vous allez faire une liste de tout ce qui pourrait résoudre son problème et surtout tout ce qui pourrait empirer son problème. C'est aussi le moment de créer les personnages secondaires. Donc quel personnage pourrait l'aider dans sa quête et quel personnage va l'empêcher dans sa quête. Donc n'hésitez pas quand vous avez une idée dans une direction d'enchaîner plusieurs dans la même direction. Parce que justement la première idée est souvent assez évidente. Mais si vous sortez une dizaine d'idées qui pourraient l'empêcher dans sa quête, vous allez certainement en sortir plusieurs qui sont bonnes et en utiliser plusieurs par la suite. Donc aujourd'hui c'est vraiment l'idée de sortir toutes les idées. L'univers peut vous inspirer aussi des idées de scènes. Donc une scène c'est un changement. Donc soit un changement dans son univers, une interaction avec un personnage qui va avoir des conséquences sur sa quête. Donc il y en a qui vont l'aider et il y en a d'autres qui vont justement le bloquer ou le faire aller dans une autre direction. Donc aujourd'hui on va réfléchir justement à toutes les possibilités. Donc on va aussi réfléchir à toute la problématique de l'univers spécifique que vous avez choisi. Qu'est-ce qui va l'empêcher dans sa quête ? Qu'est-ce qui va l'aider ? Et tout ce genre de choses. Donc je vais de nouveau prendre mon cahier de planification. Quand vous avez des idées de personnages secondaires, moi je les liste juste au début. Et je leur mets un lien avec le thème que je suis en train de traiter et à quoi ils sont utiles. Et ensuite je vais mettre des références vers leur page personnages. Donc dans les scènes spéciales qu'il faut réfléchir à ce moment là, c'est toutes vos scènes de twist. Quel moment vous allez retourner la situation ? Comment ? En général ça donne beaucoup d'idées d'aller chercher tous les endroits où on pourrait retourner la situation. Donc ça c'est une liste de scènes à faire aussi à part qui va vous aider quand vous allez créer les arts narratifs plus tard. Si vous voulez faire des cliffhangers et laisser une scène à un moment crucial, c'est aussi le moment où ça peut vous donner des idées de scènes qui pourraient justement rendre l'intrigue plus intéressante. Donc ça aussi, faites une liste de scènes qui pourraient être intéressantes dans votre roman. Vous n'allez pas forcément utiliser toutes les scènes que vous allez noter. Parce que souvent les premières idées ne sont pas forcément très bonnes. Mais d'avoir écrit celle-là, ça va vous donner une idée pour la suivante et la suivante qui va faire sortir des bonnes choses finalement de votre planification. Donc vous ne censurez pas, écrivez vraiment tout ce qui vous passe par la tête et ça va venir. Donc après il y a la case fusil de Tchekhov. Qui est en général que si vous avez mis un fusil dans la première scène, il doit servir à un moment ou un autre. Donc c'est quelque chose que vous pouvez soit décider au début parce que ça vous vient naturellement. Soit à réfléchir plus tard si vous en voulez un ou pas. Parce que c'est même pas... Il n'y a rien qui est obligatoire en fait dans la liste des scènes. C'est vraiment à vous de voir. Si vous avez aussi des scènes en relation avec vos personnages ou une intrigue secondaire que vous voulez développer, c'est aussi le moment de réfléchir à ça. Donc aujourd'hui c'est vraiment des idées dans tous les sens. Donc à ce moment-là, si vous êtes un peu bloqué, quelque chose qui marche plutôt bien, c'est de poser des questions à votre personnage principal. Ou vos personnages secondaires si vous en avez un. Ou des fois même l'opposant du personnage principal. Vous faites une petite interview, vous lui posez des questions ouvertes. Il ne doit pas pouvoir répondre par oui ou par non. Et vous le faites répondre à votre question. Donc en général vous découvrez comme ça plein de choses. Et vu que c'est créatif, votre cerveau se met en mode jeu. Et vous tirez souvent beaucoup plus de choses quand il est en mode jeu à répondre à des questions que vous aurez inventées pour le faire parler. Donc ça c'est une technique qui marche plutôt bien pour en fait vous mettre dans le mode créatif. Donc à la fin de la séance d'aujourd'hui, vous avez normalement soit une grande feuille remplie d'idées ou alors plein de post-it. Donc maintenant on va laisser reposer ça un jour ou deux. Donc ayez un cahier à portée de main parce que souvent on a plein d'idées après cette séance-là, d'autres choses qui pourraient se passer. Donc notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc aujourd'hui on a fait beaucoup de matière. La prochaine fois on va créer les arcs narratifs qui vont vous aider en fait à structurer votre roman. Et qui vont vous donner encore d'autres idées. Mais le travail d'aujourd'hui est vraiment la base pour avoir des idées de possibilités qui va vous inspirer pour la suite. Donc on se retrouve la prochaine fois pour créer les arcs narratifs et vraiment faire la structure de votre roman à partir de toutes les idées en vrac qu'on a eues aujourd'hui et qu'on aura entre temps. Donc on aura encore d'autres idées lors de la création des arcs narratifs mais tout ce qu'on a fait aujourd'hui sera vraiment utile.